Je suis la maman d'un meurtrier. La mère de Jonathan Daval se confie à BFM TV. Jonathan Daval ne se rendra pas à son nouveau procès pour dénonciation calomnieuse par son ancienne belle-famille. Mon fils ne se présentera pas parce que, déjà, il n'a pas envie d'aller. Et si c'est pour que tous les gens viennent voir la tête qu'il a maintenant, ce n'est pas nécessaire. Ça n'intéresse personne qu'on voit comment il est maintenant. Il ne veut pas aller se retrouver au tribunal, encore une fois. Jonathan Daval avait accusé le beau-frère d'Alexia de l'avoir assassiné. Il le regrette puisque c'est en partie de ma faute. C'est parce qu'il voulait me protéger, moi. Personne de la famille qui lui a soufflé ça, ni moi, ni ses avocats, c'est venu de lui-même. Parce que toutes les fois qu'il essayait de me parler, qu'il me disait « Tu sais, maman, les gendarmes vont venir me chercher. C'est le mari en premier. Donc, je peux finir en prison. » Et je n'ai jamais voulu entendre ces paroles-là. Je les refutais complètement. Donc, je lui disais « Non, tais-toi » à chaque fois. Donc, je n'ai pas voulu l'entendre. Il reprend, entre parenthèses, une vie normale. Il travaille. Il fait des enrouleurs électriques. Donc, ça lui permet d'avoir une activité au lieu de ruminer dans sa cellule. Et ça lui permet aussi de pouvoir rembourser les partis civils. Indemniser les partis civils. Oui, c'est important pour lui. En parloir, on croise les détenus. Guy Georges, c'est la première personne que j'ai vraiment vue. Par politesse, on se dit bonjour. On se demande juste « Ça va ? » tout. Et Guy Georges vient toujours nous dire bonjour. Il nous demande comment on va. Oui, ils sont copains. Enfin, copains de cellule, on va dire. Ils vont boire un café ensemble. Ils vont se parler. Ils travaillent avec d'autres détenus qui sont à son étage aussi. Quand ils ne travaillent pas, il va faire du sport. Donc, sinon, il reste un peu dans sa cellule. Et par moments, dans la journée, les portes sont ouvertes. Et ils vont boire un café chez l'un, chez l'autre. Qu'est-ce que vous diriez aux parents d'Alexia ? J'ai toujours compris leur peine. Ils ont perdu leur fille là-dessus. Je sais que c'est très dur de perdre un enfant dans des conditions comme ça. Ce n'est pas bien. C'est horrible. Mais ce que je voudrais, c'est que maintenant, ils arrêtent. De le mettre en procès, demander de l'argent. Tout ça, ça ne leur ramènera pas leur fille. Ça peut les soulager peut-être. Mais je voudrais qu'on arrête tout ça. Qu'au bout d'un moment, tout se finisse. Jonathan Daval risque 5 ans de prison. Après avoir été déjà condamné à 25 ans pour le meurtre d'Alexia, il purge actuellement sa peine dans une prison en Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada